Musique Bienvenue à vous Évasion littéraire avec Alexandre Tellim. Bonjour Alexandre. Bonjour Manda. Je t'écoute. Rien ne peut nous faire changer de visage. Une déception, une peur, un rêve devenu réalité. Il nous arrive de masquer nos émotions jusqu'à ce qu'un autre rien les fasse ressurgir. Une confidence, une provocation, un livre ouvert. Laissons-nous parfois aller au voyage, faisons tomber nos masques et percevons le monde autrement. Alors percevons le monde autrement. Donc la saga continue. Le tome 1, c'était donc « Trempage créole, secret de famille ». Et là, tu viens de nous faire une lecture très courte de ton deuxième tome « Trempage créole derrière les masques ». Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, je suis très interrogatif. Qu'est-ce qui se passe derrière tous ces masques ? Et quel est le mystère ? Justement, après les secrets de famille qu'on découvre au tome 1, là, on fait tomber tous les masques et les natures se dévoilent. Et on rentre un peu plus dans la psychologie des personnages. Et voilà, je m'éclate encore davantage et j'espère que le lecteur aussi. Justement, quelle est la psychologie de tous ces quatre personnes ? Alors, tu vas nous les présenter ? Parce que pour les gens qui n'ont pas lu le tome 1 et qui vont découvrir ce tome 2, alors tu vas les aider justement à aller beaucoup plus vite. Oui. Et bien comprendre. Ils sont quatre. Voilà. Quatre étudiants, jeunes adultes, qu'on suit dans leurs histoires de famille. Le premier, Yann, qui est celui d'une famille recomposée, avec lui en voyage avec un peu tout ce qui est mysticisme au pays, avec la communauté indienne et le Quimbois, qu'on connaîtra bien chez nous. Flora, de famille aisée, où là, c'est plutôt le souci des apparences qui prime. Donc, sa famille qui, sous ses belles apparences, cache des secrets qui datent depuis des années. Et elle cherche à les découvrir. Maël, qui est issu des familles recomposées. Là, c'est plutôt tout ce qui est choc des classes sociales entre mulâtres et la communauté un peu plus noire, paysanne. Et puis, Lionel, qui lui, est d'une famille campagnarde, où là, son père est confronté à ses idées un peu nouvelles, puisqu'à lui, il est très traditionnel, musicien traditionnel et fermier. Donc, voilà, c'est un peu les univers de ces quatre personnages qu'on suit dans leurs histoires. Je suis très friand des thèmes de société, de la famille, qu'on retrouve dans ces familles. Voilà. On commence par la généalogie. C'est important pour toi, enfin, pour ces quatre personnages amis. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu aurais pu être aussi dans cette saga. Donc, je fais une parenthèse, puisque c'est des jeunes lycéens. Et pourquoi il n'y a pas un personnage d'Alexandre Tellim ? Mes amis, ceux qui me connaissent me disent qu'on m'en retrouve un peu dans chacun d'eux, une part de ma personnalité. Forcément, j'y mets quand même beaucoup du mien, même si les histoires sont basées sur des anecdotes que j'ai recueillies autour de moi, auprès de ma famille et mes amis, c'est quand même, on va dire, un exercice, des sujets très intrinsèques, on va dire. Parce que je traite de situations familiales, forcément, que j'ai vécues, que mes proches ont vécu, dont j'ai entendu parler. Et donc, voilà, c'est... Alors, généalogie, ça c'est très important, parce que lorsqu'on ouvre le livre, on le commence, il y a des formes de schémas, de tableaux que tu as faits de famille en famille. Alors, qu'est-ce que c'est cette composition ? Il faut vraiment comprendre. En fait, j'ai voulu dresser un tableau assez... plus ou moins complet de la société antillaise, dans les familles antillaises. Et je me suis dit, bon, il faut que le lecteur se sente juste amené, voyager entre toutes ses familles, dans toutes ses maisons. Et ça fait un assez grand nombre de personnages. Et je me suis dit, bon, qu'une généalogie, au début, pourrait un peu faciliter les repères, les références à ces personnages. C'est vrai que c'est tout un univers, tout un petit monde dont il faut apprivoiser. Et donc, voilà, c'est pour aider un peu le lecteur. Et nous, lecteurs et lectrices, effectivement, on est plongés aussi dans notre propre recherche de la généalogie. Alors, l'ébéqué, quel est le problème que tu as avec l'ébéqué ? Parce qu'un des jeunes est amoureux, je crois, d'une femme béquée. Alors là, il y a vraiment un gros problème au niveau des béquées. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je traite un peu de plein de sujets différents. Certains qui ne sont pas réglés, qui font mal, des tabous. C'est un peu... Les secrets de famille s'articulent autour de ces tabous familiaux, de ces secrets. C'est un peu ma façon à moi, effectivement, de forcer les portes, d'amener la perception de tout chacun sur certains sujets, parfois délicats. Donc, c'est vrai que je traite de celui des béquées. Un de mes jeunes qui se retrouve à vivre une idylle peut-être impossible avec une béquée. Et donc, pour moi, c'est un vrai challenge de me mettre autant à la place de ce personnage et autant à la place de la béquée pour chacun justifier les milieux dans lesquels ils ont grandi et comment ils évoluent et leur façon de penser. Donc, voilà. Mais le message, quand même, reste, en gros, c'est d'être tolérant, ça reste de vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques dues à notre histoire aux Antilles. Et aujourd'hui, il faut faire avec toutes ces composantes. Et c'est un peu le message de ce tome, en tout cas. Tout à fait. Et tu vas aussi dans l'histoire coloniale. J'ai le sentiment qu'il y avait une part d'histoire. Absolument, toujours. J'ai un volet historique dans la saga. Ça me permet un petit peu de rajouter un côté un peu plus sérieux et pédagogue, on peut le dire, broder autour des sujets que je traite. Parce que forcément, les comportements de tout chacun, par exemple la mère de Flora, Josiane, qui ne veut pas qu'on parle créole chez elle, ou Alfred, très rattaché à ses racines, ça reflète quand même certains aspects de la société qui sont des conséquences de l'histoire. Il y a aussi la nature de Martinique, tu es Martiniquais. Tout à fait, Martiniquais. Et il y a cette odeur, ces oseurs qui reviennent à... Les couleurs, les fleurs, le paysage, oui. Il ne faut pas perdre de vue tous ces aspects. C'est vrai que le fil conducteur reste des secrets de famille, mais autour, effectivement, il y a la nature, il y a l'histoire, il y a la culture, il y a les traditions, il y a les différents caractères. Et chacun amène-le en couleurs et qui font tout ce trempage. Le mystère de cette mangrove. Vous dites déjà beaucoup. Ça, c'est la fin du tome, en effet. J'ai voulu rajouter un petit côté sombre. Oui. Donc, un drame se passe à la fin du tome et j'ai trouvé que... Pour la petite anecdote, je me suis retrouvé à me promener en Martinique. Et c'est vrai qu'il faisait tard un jour, il y avait un bouteillage, j'ai dû faire un détour et je suis passé par la mangrove. Je me suis dit, waouh, c'est un environnement assez particulier dans lequel je pourrais faire vivre mes personnages, le drame de la fin du tome 2, qui lance un petit peu le côté un peu plus enquête du tome 3. Et il y a Noël, bien évidemment, mais moi je vais revenir sur le carnaval. Parce que le carnaval en Martinique, aux Antilles, tous ces masques-là qui se rencontrent, qui se racontent aussi des histoires, mais aussi on règle nos comptes dans ce carnaval. Oui, c'est vrai que la saga suit une année, donc à travers les coutumes et les traditions. Le tome 2, c'est entre la période de Noël et du carnaval. Cette période du carnaval qui a d'ailleurs suscité le titre du tome, Derrière les masques. Parce que derrière la symbolique des masques, il y a effectivement dévoilé, après que les secrets aient dévoilé, on découvre les personnalités, les personnages, mais aussi à travers toute l'histoire qu'on a de revenus d'Afrique, de toute notre coutume du carnaval, de ses origines. Ça m'a permis un peu de retourner derrière tout ça. Et c'est vrai que je me sers un petit peu du carnaval comme dénouement du tome. Autant le trempage servait au dénouement du premier tome, le carnaval sert au dénouement du deuxième. Et donc ça m'a plu de faire tourner un petit peu tout ce qu'on retrouvait au carnaval avec les personnages, leurs histoires. Alors trempage, c'est que c'est un plat ? C'est un plat, tout à fait. La traditionnelle, martiniquais, sur des feuilles de bananier, on étale du pain mouillé mietté et une garniture à base de poissons, de viande ou de fruits de mer. Donc c'est agrémenté, ça peut être agrémenté de pois, d'arandes, d'avocats, de bananes, suivant les envies de chacun et en manger avec les doigts. Donc c'est la particularité du trempage. Une image un peu de convivialité, de partage de même plat, de même territoire. Il y a des couleurs aussi qui sont magnifiques. C'est toutes ces cultures, Haïti, Saint-Domingue, Cuba. En voyage là ? Guylaine, Guylaine. Oui, c'est important. Là c'est un peu sous travers du carnaval. J'ai voulu montrer que le carnaval était quand même propre à toutes les Antilles et puis même à l'Europe, avec celui de Venise et autres. Donc j'ai voulu ramener effectivement toutes ces composantes qui font notre carnaval et qu'on retrouve même dans le carnaval martiniquais. Donc voilà, c'est un peu mon clin d'œil à toutes ces îles, puisque le trempage créole reste quand même caribéen et pas seulement martiniquais. Qu'est-ce qui se passe avec Flora ? Elle a du mal à retrouver son père biologique ? Oui, je traite de sujets effectivement assez particuliers. Flora qui par exemple a la découverte de son père à l'âge adulte. Donc on le traite, ce problème, au cours du tome 2 et encore plus au tome 3. Voilà, c'est un peu... Flora et d'autres ont des thèmes comme ça à traiter. On a Amael par exemple qui a un parent dont elle subit l'aigreur parce qu'il se retrouve subitement malade. Ou Yann avec des parents qui forment un couple assez idéal et qui se retrouvent à devoir survivre à certaines complications. Ou Lionel qui se retrouve à vivre son amour impossible. C'est des thèmes que je trouve importants, sympas à développer et autour des intrigues majeures de l'histoire. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Mais le dénouement l'est un petit peu. C'est un peu un cocktail que j'ai agrémenté. Les sujets de base viennent de mon entourage et de ceux qui m'aident à alimenter la saga. Mais après le dénouement, c'est vrai que je laisse un peu aller mon imagination et mon côté romanesque. J'aime particulièrement, je ne sais pas si c'est le moment de l'eau, la femme très âgée. Mon loup. Mon loup, je l'aime bien. Je suis très attachée à elle. Elle porte le poids de l'histoire. Elle a 82 ans. Tout à fait. Elle vit plein de choses. Elle est encore très vivace. Elle porte sa famille sous le bras, sous le dos et veut l'emmener loin. Et Maëlle qui est très proche d'elle. Tout comme moi, je n'ai plus l'être de ma grand-mère. Je trouve que c'est important de faire ce lien entre les jeunes et les grands-parents pour donner ce message de transmission très important. Dès qu'un vieux, moi je trouve que dès qu'une personne de jasie s'en va, je trouve que c'est une grosse perte pour une famille. Donc il vaut mieux en profiter tant qu'ils sont encore présents. Il y a un peu de créole. Il y a de l'écriture créole. J'ai voulu garder cette authenticité. C'est important puisque ça fait partie du quotidien aux Antilles. Et je me suis amusé à voir que certains qui ne sont pas du tout antillais ont essayé de comprendre le créole avant de lire la petite traduction en bas de page. Donc c'est une façon d'amener aussi à la culture. Par ce langage, par la cuisine et par toutes les couleurs que je décris dans les livres. Alors Alexandre, comment tu dématrises, enfin il y a le drame, dématriser, ou comment tu fais que le masque tombe et que tu arrives à retirer tout ce drame ? Il y a un drame quelque part, derrière ces masques. Alors, retirer les drames ? Moi ma méthode c'est plus de laisser parler les cœurs, de privilégier la communication, d'arrêter ces secrets. Mais bon, lorsqu'ils en découvrent un, d'autres secrets, et eux-mêmes, en tant qu'enquêteurs, se retrouvent à en avoir les leurs. Donc c'est vrai que c'est le retour en aile qui... Le drame tombe en dématrisse et tout. Mais le but est quand même de privilégier le parentage et la communication, oui ça c'est sûr. Et se découvrir finalement quand tous les masques tombent. C'est vrai que chacun part à la quête de sa propre identité créole, qui est assez complexe, dû par l'histoire, les différentes communautés qui se retrouvent à s'entremêler. Et donc voilà. Alors ces écrits ont été faits à Paris ou durant tes voyages ? À Paris, oui. Suite à mes voyages, suite à tous ceux que j'ai pu rencontrer sur ma route. Donc mes proches, ceux qui sont aux Antilles, ceux qui sont sur le territoire métropolitain. C'est vrai que j'ai un personnage, Justin, qui est métropolitain, qui se retrouve à rentrer au pays. Et donc ils confrontent un petit peu aux différences de mentalité entre ceux de la métropole et ceux des Antilles. Et c'est vrai que ça permet, ça aide un peu à avoir un autre regard sur ce qui se passe au pays. Merci Alexandre Tellim d'être venu sur le plateau d'Evasion littéraire. Je rappelle le titre, Trempage créole, tome 2, Derrière les masques, édition Orphi. Merci. Merci Vonna. Sous-titrage ST' 501